7 secteurs d'activité dans lesquels tu peux entreprendre ou même investir en période de crise. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs opportunités d'affaires dans lesquelles tu peux te lancer dès aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu et surtout de nous laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book et une heure de formation offerte où je t'explique 5 étapes pas à pas pour investir en immobilier et surtout comment moi-même j'ai généré 100 000 euros de profit à l'achat, c'est-à-dire 150 000 dollars en un an grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi et je suis là pour te partager plusieurs idées de business, plusieurs secteurs dans lesquels tu peux investir aujourd'hui afin de te générer plus de revenus et vraiment accélérer ta lancée vers l'indépendance financière. Alors comme tu le sais bien, qui dit crise dit également opportunité. Dans chaque crise, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. Et les crises, ça crée des millionnaires voire des multimillionnaires dans plusieurs domaines d'activité. Et aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs secteurs d'activité qui malgré la crise ont connu un boom vraiment assez fulgurant. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à noter tous ces secteurs d'activité et surtout à faire tes recherches dessus car crois-moi qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans ce que je vais te présenter. Le premier secteur d'activité dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir, c'est le secteur de la santé. Avec la crise actuelle du Covid, pas mal d'entrepreneurs, pas mal de professionnels de la santé sont mobilisés en fait. Et beaucoup d'acteurs profitent de ce mouvement-là pour promouvoir des produits et services dans le domaine de la santé. Tu as par exemple la production de gel, tu as la production de masques, tu as tous les soins liés à l'hygiène. Donc toutes les personnes qui produisent ou bien qui vont se positionner dans les niches telles que la production de gel, la production de gants, la production de masques, etc. Les soins à domicile, voilà comment éviter la contamination et tout. Toutes ces personnes-là vont pouvoir également se générer beaucoup de revenus. Moi je connais des personnes à titre personnel qui se sont lancées dans la production de gel désinfectant et qui aujourd'hui cartonnent grâce à ça en fait. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de gel, il y a un manque de gel. Et si toi aujourd'hui tu as de quoi, si tu as les ressources nécessaires ou si tu as les fonds nécessaires pour produire des gel, tu peux te lancer dans la production de gel et via le digital tu peux le marketer à très grande échelle et vraiment vendre tes produits vraiment partout, que ce soit partout dans le monde ou même dans la zone géographique dans laquelle tu te situes. Donc vraiment le secteur de la santé, c'est quelque chose que je t'invite à regarder, à surveiller car il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans ce domaine-là. Le deuxième secteur qui présente de très très grosses opportunités, c'est le secteur du e-learning. Le secteur du e-learning, donc c'est tout ce qui touche à l'apprentissage, la connaissance sur Internet. Il faut savoir que le e-learning aujourd'hui représente plus de 46 milliards de dollars. Le e-learning, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est cours en ligne, formation en ligne, coaching, donc voilà. Et aujourd'hui, la crise actuelle nous montre qu'il est possible d'apprendre des choses en ligne depuis chez soi. C'est plus la peine d'aller en cours, c'est plus la peine d'aller à la fac, etc. Tu peux avoir accès à pas mal de contenu en ligne depuis chez toi. Donc, tous les producteurs de contenu, que ce soit des formations, des coachings, etc. Tous les tutos en ligne, tous ces producteurs-là vont également connaître une forte croissance. Et ce n'est même pas lié qu'à tout ce qui est entrepreneuriat et investissement. Vu que moi également, je vends des formations liées à l'investissement immobilier. Ce n'est pas que dans ce secteur-là. Il y a beaucoup d'autres secteurs comme par exemple, je te donne l'exemple des cours de yoga. Tu as beaucoup de professeurs de yoga qui ne peuvent plus donner des cours en présentiel. Du coup, ils se sont branchés sur le digital afin de promouvoir leurs cours en ligne. Et tu as beaucoup d'autres personnes qui font même dans la menuiserie des cours pour devenir menuiser, des cours pour devenir prof de champ, etc. Donc, tout le contenu en ligne représente également une grosse opportunité pour les producteurs en fait. Donc, plus tu vas produire des formations en ligne, plus tu vas produire du contenu en ligne, plus tu vas avoir des personnes intéressées. Parce que tout le monde est hyper connecté et les gens commencent à comprendre qu'il y a d'autres moyens d'apprentissage, il y a d'autres voies d'apprentissage que l'apprentissage classique en salle de classe, en salle de réunion, etc. Honnêtement, tu peux tout t'apprendre aujourd'hui sur Internet. Et tu as beaucoup de ressources à ta disposition comme ma chaîne YouTube, comme nos formations, etc. Donc, je t'invite également à regarder dans le lien juste en dessous pour avoir pas mal de contenu lié à l'entrepreneuriat et au business si c'est quelque chose qui t'intéresse. Le troisième secteur également dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir, c'est le secteur des relations. Quand je dis secteur des relations, c'est tout ce qui a trait à relation, c'est-à-dire comment ne pas se sentir seul, comment peut-être renforcer sa relation, comment peut-être améliorer sa relation de couple, comment améliorer ses relations avec ses amis, etc. Parce que ce confinement-là, enfin la crise actuelle, mène beaucoup de personnes à être seules, notamment les personnes célibataires. Donc, c'est sûr que si tu restes deux, trois mois chez toi seul, à un moment donné, tu vas péter les plans. Donc, toutes les personnes qui ont des solutions pour améliorer les relations, que ce soit des relations de groupe, même des relations one-to-one, ces personnes-là également vont pouvoir saisir beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là parce que c'est un marché énorme. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de relations, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer. Donc, tout ce qui est coach de vie, love coach, coach en relation, coach en confiance en soi, coach en mindset également, ces personnes-là vont également pouvoir profiter de beaucoup d'opportunités qu'offre ce secteur-là. Le quatrième domaine dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir, c'est le secteur des néobanques. Donc, toutes les banques en ligne en fait, les banques digitales. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, bien nombre de banques physiques classiques sont remises en question dans le sens où en situation de crise, tu ne peux plus faire tes virements comme tu veux. Peut-être ton argent peut être ponctionné par les banques si la banque est en difficulté. Et même, mis à part ça, les banques physiques, ce n'est pas ce qu'il y a de pratiques en termes d'usage. Parce que tu dois tout le temps demander l'autorisation de ton conseiller pour pouvoir faire un virement au-delà d'un certain montant. Quand tu veux faire des demandes de financement, tu dois prendre rendez-vous, etc. Alors que dans les néobanques, avec les néobanques, tu n'as pas besoin d'autorisation pour faire des virements. C'est plus sécure selon moi. Les délais de transfert sont beaucoup plus rapides. Tu peux faire des plus gros virements. Tu as beaucoup moins de frais. Et lorsque tu fais tes demandes, il n'y a pas 10 000 papiers à fournir. Vraiment, tout est électronique. Tu n'as pas besoin d'aller porter un dossier, le déposer à la banque, etc. Donc, le secteur des néobanques offre beaucoup d'opportunités. J'ai des amis également qui investissent et qui développent des applications bancaires pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir des comptes bancaires mobiles et de faire des opérations à moindre coût. Donc, franchement, renseigne-toi sur le secteur de la néobanque. Ça va vraiment offrir de très, très grosses opportunités dans les années à venir. Le cinquième secteur dans lequel tu peux également saisir de très, très grosses opportunités, c'est le domaine des cryptomonnaies. Alors, je tiens à ta version. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans les cryptomonnaies. J'ai investi dans les cryptomonnaies et je fais également appel à des spécialistes dans le domaine pour gérer mes investissements dans la cryptomonnaie. La situation actuelle nous montre quoi? Ça nous montre que les particuliers n'ont plus confiance dans les monnaies classiques, c'est-à-dire l'euro, le USD, le Canadian dollar, etc. Et avec ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de, comment dire, les banques impriment beaucoup de billets. Donc, c'est-à-dire qu'on injecte pas mal de fonds dans les économies et ce qui va créer à long terme, sur le moyen terme, on va dire, un phénomène d'inflation et une perte de valeur de certaines monnaies. Donc, les cryptomonnaies sont de plus en plus une valeur refuge et également, il n'y a pas de, voilà, de réglementation, il n'y a pas de pouvoir de décision des gouvernements, etc. Ou de telles instances pour dire que, ok, on produit plus de bitcoins ou je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu vois là dans les médias fait par les gouvernements, donc injecter de l'argent dans l'économie, proposer des aides, même si je le confirme que ça aide beaucoup de personnes. Mais sur le moyen long terme, ce ne sera pas forcément bénéfique. Et la cryptomonnaie, c'est un domaine dans lequel, voilà, il n'y a pas de contrôle en fait. C'est vraiment la loi de l'offre et la demande. Donc, clairement, renseigne-toi également sur ce secteur car il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et franchement, je te partagerai mes résultats d'ici quelques temps par rapport aux investissements que j'ai faits en cryptomonnaie. Moi, j'ai investi quasiment 200 000 euros en cryptomonnaie. Donc, je te partagerai également les retours d'investissement qu'il y a eu par rapport à ça. Le sixième secteur dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir, c'est le secteur de la livraison à domicile. Donc, tout ce qui est livraison de repas à domicile. Livraison, par exemple, coiffeur à domicile, massage à domicile, etc. Donc, tous les services que tu pouvais avoir en physique, en temps normal, c'est-à-dire aller au restaurant, aller te faire un massage, aller te faire ta pédicure, ta manicure, etc. Aller te coiffer et tout. Toutes ces activités ont connu un ralentissement à cause de la crise. Donc, les personnes qui vont se réadapter et qui vont justement offrir ces mêmes services-là, mais à domicile, avec des systèmes de livraison, avec des systèmes d'envoi de colis, par exemple. Toutes ces personnes-là vont également se faire beaucoup d'argent. Regarde juste Amazon. Amazon, aujourd'hui, Jeff Bezos, il est devenu, je ne sais plus combien de milliards il s'est pris pendant la crise. C'est lié à son activité. Amazon que tu connais, livraison, commande en ligne, livraison en ligne, stockage, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, même si on est confiné, par exemple, tu peux commander, je ne sais pas, un téléphone sur Amazon et tu vas être livré chez toi. Donc, clairement, si aujourd'hui tu as une mini-activité, que tu sois restaurateur, que tu sois coiffeur, que tu sois, je ne sais pas, que tu donnes des soins, voilà. D'habitude, que tu donnes des soins dans tes locaux, tu peux également ouvrir un service d'offre à domicile. Donc, tu vas te déplacer ou tu peux envoyer des personnes se déplacer chez tes clients afin de leur offrir des produits et services. Le septième domaine dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir, je pense que tu sais de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, l'investissement immobilier est le moyen le plus sûr de survivre en cas de crise. Je te donne juste mon exemple. Moi, j'investis plusieurs millions en immobilier. Donc, j'ai un parc immobilier de plusieurs dizaines d'appartements qui aujourd'hui me génèrent des cash flow positifs. Donc, crise ou pas crise, je sais que j'ai toujours des revenus qui rentrent tous les mois. Donc, clairement, aujourd'hui, mon immobilier me permet d'être en sécurité et de ne pas stresser financièrement par rapport à une hypothétique perte d'emploi. La retraite, etc. Je sais que tous les mois, j'ai mon loyer. J'ai mes différents loyers qui tombent. Et également, j'ai du cash flow qui me permet de subvenir à mes besoins, financer des projets, etc. Et une fois de plus, l'immobilier qui fonctionne de plus, c'est quoi ? C'est l'immobilier résidentiel. Pourquoi ? Parce que le logement, c'est un besoin primaire. C'est-à-dire, actuellement, je suis dans mon logement. Je pense que si toi, tu regardes ta vidéo, il y a de fortes chances que tu sois dans ton logement. Également, en tout cas, que tu es en logement. Donc, clairement, aujourd'hui, tout le monde a besoin de logement. Crise ou pas crise, les gens ont besoin de se loger. Donc, franchement, je t'invite à vraiment regarder et te renseigner. Et surtout, te former à l'investissement immobilier. Car pour moi, c'est le secteur le plus sûr, en fait. C'est-à-dire, sur la durée, tu as de l'immobilier. Franchement, tu vas gagner à tous les coups avec le temps. Ça ne t'en fait même pas. Donc, franchement, pour te remercier, je t'invite également à télécharger un e-book où je te partage cinq étapes pour pouvoir entamer, voire même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Donc, tu auras le lien juste en dessous. Et tu auras également accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai généré 100 000 euros de profit en immobilier, c'est-à-dire 150 000 dollars en l'espace d'un an. Ce qui équivaut, honnêtement, à plusieurs années de salaire. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi quel secteur t'intéresse. Est-ce que tu as d'autres idées de secteurs qui peuvent également intéresser des personnes ? Ça me ferait un plaisir de lire tes commentaires. Et pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet ? Donc, c'était Florent de Global Investisseur. Je te remercie beaucoup. N'hésite pas à partager la vidéo, à la liker et à la partager. À toute personne qui souhaite entreprendre ou investir ou qui se demande dans quel secteur d'activité je peux me lancer dans les mois ou même années à venir. Donc, je t'invite vraiment à partager cette vidéo et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.